bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit test des logiciels de bundle c'est à dire je m'explique là j'ai chargé ableton live light donc c'est un séquenceur de shell bolton qui est limité à 8 pistes et j'ai chargé aussi mpc essentiel et on va pouvoir regarder l'utilisation de ces deux logiciels à l'intérieur de fin de ces deux logiciels ensemble pour voir ce qu'on peut faire avec les logiciels fournis dans les bundles d'akai ou d'autres surfaces de contrôle sachant que ableton live light est donné très souvent maintenant avec du matériel que vous achetez que ce soit petit clavier maître surface de contrôle pad ou autre donc comme pour la version classique il faut passer par la case réglages d'appleton donc pour ça là vous pouvez déterminer la langue et qu'on et compagnie ici faut mettre votre surface de contre enfin votre carte son pour avoir là le son dans le logiciel ici c'est là où vous allez configurer vos différentes surfaces de contrôle midi ou usb pour travailler avec que ableton donc par exemple moi quand on prend le la fenêtre j'ai mon apc k25 mon mpd 232 mamaki contrôle en fait c'est ma console tascam donc ça c'est ce qui va me permettre de contrôler le logiciel donc je les ai répertoriés ici avec entrées sorties ensuite dans les entrées midi vous avez les vos différents ports d'entrée et de sortie qui sont répertoriés et ensuite vous devez dire si vous voulez que ça apparaisse pour les instruments en surface de contrôle les synchronisations donc moi ce que j'ai fait pour tout ce qui est clavier tout ça j'ai tout mis sur on en entrée au niveau de la sortie vu que là sur ma surface de contrôle j'ai le note repeat au niveau de la sortie je l'ai mis sur on en télécommande et j'ai aussi précisé que je voulais la sorte la synchronisation ce qui fait que lorsque je me retrouve dans ableton si je me mets sur une piste de batterie par exemple et que je veux faire des roulements de charlet je peux utiliser le note repeat donc pour ça voilà une fois que ça c'est fait pour charger un vst c'est tout simple on va le faire sur une autre piste donc je vais supprimer une des pistes audio que j'ai mis et je vais recharger une piste midi en sachant que la limitation à 8 pistes ça peut être huit pistes midi huit pistes audio quatre pistes midi quatre pistes audio après c'est à vous de juger suivant comment vous 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 travaillez en fait avec ableton donc là j'ai chargé une piste midi on va pouvoir mettre un autre logiciel qui est souvent donné avec les bundles à caille par exemple le hybride moi je l'ai eu avec la pc 25k donc c'est un synthétiseur de chez air voilà et on a toute une tripotée de deux presets pour avoir toutes sortes de sonorités donc ça on va voir ça après mais là dans un premier temps donc comme j'ai dit j'ai chargé une première un premier vst de mpc essentiel et dessus j'ai fait un programme simple alors je vais mettre sur la bonne piste en full level donc ça pour faire ça c'était tout simple je suis allé dans l'éditeur de samples j'ai pris mon sample de départ voilà je l'ai slice et en 16 parties donc en utilisant en allant dans le mode shop et en utilisant région après on détermine 16 régions et comme ça on a notre semble sur les 16 pas de donc si je reviens au mode voilà vous allez voir les pas de salut mais voilà j'en ai fait j'ai mis une deuxième piste ou par contre là sur toujours dans mpc essentiel pardon j'ai mis un kit de batterie qui se trouve être un peu fort je vais baisser aussi et on va commencer on va se commencer tout ça on va se faire un petit bit donc là j'ai tout simplement chargé un programme kit donc j'ai que des caisses claires des voilà donc c'est parti voilà on relance la lecture je vais sur ma piste contrôle à quantisation est ce que je l'avais réglé quantisation à l'enregistrement donc c'est très utile ça permet de replacer les notes quand elles ont été mal tapé ou si vous étiez pas sur la mesure du métronome donc voilà maintenant on va se rajouter le kick et la caisse claire donc voilà on va continuer à rajouter des petits éléments voilà par exemple on arrête ça je relance le clip désolé on ne savait pas lancer l'enregistrement donc là je relance la petite boucle donc après avec un pc essentiel ce que vous pouvez faire c'est afficher la console c'est afficher la console voilà donc j'ai mon charlet qui joue sur la stéréo je vais aller chercher la caisse claire on va lui appliquer une petite reverb par exemple voilà donc voilà là on a déjà fait notre ébauche d'un petit bit ensuite je vais aller sur ma première piste là où j'ai mon autre mpc essentiel mpc essentiel mpc essentiel Donc, le centre de départ. Voilà. Nous, on va se rejouer ça différemment. On va peut-être même le modifier un peu. Donc, pour ça, il suffit d'aller dans, ici, Programmes Edit. Je vais essayer de faire en sorte que vous ayez toute la fenêtre. Voilà. Et une fois qu'on est dans Programmes Edit, en fait, on a différentes options. Donc, déjà, on est en monophonie. Et ça, c'est parfait. Parce qu'on ne peut pas jouer deux samples en même temps. Ensuite, je vais lui appliquer. Là, j'ai mis le filtre. De l'AMP-C3000. Ça, il va falloir le faire. Alors, attendez. Là, je suis à 85. OK. Il va falloir le faire sur chaque sample. Après, c'est du sound design et de l'édition. Donc là, je vous montre un peu ce qu'il est possible de faire. Ensuite, c'est à vous d'essayer les différents filtres, les différentes choses que vous pouvez intégrer à votre... Je ne vais peut-être pas tous les mettre au même règle. Là, je suis sur le sample, voilà. Donc, celui-là. On passe au 6. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut vraiment aller loin dans l'édition des samples. Puisqu'on peut travailler sur chaque petit bout de sample qu'on a mis en place. Donc, là, pareil. On passe au 8. Je rajoute. Donc, ça me met bien. Vous voyez, grâce au logiciel MPC Essentiel, j'ai bien tous les attributs d'une MPC sur une piste. Donc, là, voilà. Après, pareil, on pourra prendre, par exemple, je vais vous faire l'exemple. On va prendre un des slides, on va le faire tourner à l'envers. Là, je vais en prendre un. Je change le filtre. Et voilà. Donc, admettons le troisième. Ici, vous avez la direction. Donc, vous mettez Rewind. Donc, maintenant qu'on a fait cette simili édition. Rien n'empêche non plus d'aller directement sur notre console. Et de mettre un petit effet en plus sur le master. Alors, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ça m'a fait une deuxième intro. Ça va. Ça va. Ça va. Je relance avec le beat. Allez, on va se faire un truc dans ce délire là. Donc une fois que tous nos petits réglages sont faits à l'intérieur de MPC Essentiel. Si je relance. Alors ce que je vais faire, je vais refaire l'enregistrement, mais sur 32 mesures. Et voilà. Donc maintenant. De toute façon, c'est pour un exemple. On va se faire une autre... On va se faire une autre... ... 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 cas pour cette première partie de vidéo je vais réfléchir à une suite 1 en continuant avec nos mpc essentiel et tout est donc comme vous avez pu voir donc faire une batterie rien de compliqué pouvoir faire diverses séquences à partir d'un simple il n'y a rien de compliqué non plus à partir du moment où on met on y met un petit peu de méthode configurer sa surface de contrôle donc là comme vous avez pu voir en quelques minutes on a pu faire une petite batterie diverses versions de notre semble rejouer à partir d'hableton live light donc même si c'est une version limitée ça reste quand même relativement puissant on va essayer de faire un morceau complet à partir de cette base rythmique et simple pour voir jusqu'où on peut aller avec une version light d'hableton et mpc essentiel j'espère que certaines j'espère que la vidéo aura apporté certaines réponses à vos questions et puis ben on se retrouve pour la suite allez je vous dis à bientôt pensez à télécharger vos packs ableton akai et vos refils pour raison essentiel et abonnez vous lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu salut